bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo achats mangas les achats que j'ai réalisé à la brocante d'amiens le dimanche 22 avril donc j'ai fait pas mal d'achats mangas puisqu'il coûtait 2 euros 50 pièces les mangas et 7 euros 50 les comics allez on y va c'est parti je me suis tout d'abord pris le tome 5 du manga yam paru chez kioun qui se trouve juste ici ainsi que le tome 6 juste là pour vous montrer un peu les dessins à noter que je n'ai pas plus loin dans les explications niveau manga puisque vous retrouverez tout ça généralement dans mes lectures en cours là je ne m'attarde pas donc sur le manga je préfère vous montrer ce que j'ai acheté et voilà vous montrer quelques images également toujours par deux je me suis pris le tome 5 de orange que une série que j'adore juste ici c'est quand même assez ap par rapport à d'autres mangas et également son tome 6 qui se trouve juste ici encore une fois quelques images là par contre je me sens obligé de vous le dire je vous le recommande à 100% en revanche toujours par deux on continue avec yamada cum le tome 15 juste ici avec son tome 7 juste là je me suis pris le tome 4 du requiem de roi des roses et également son tome 7 juste ici j'adore cette série là franchement également comme orange je vous la recommande je vous montrerai tout de suite les dessins vous allez comprendre pourquoi je me suis pris le tome 18 de l'excellente série noragami alors il me manque le tome 16 et 17 mais là j'ai trouvé le tome 18 donc je me suis dit autant profiter le dernier tome de la série les sept princes et le labyrinthe millénaire comme ça il me manquera juste le tome 3 pour clôturer de la série et pour pouvoir enfin la lire puisque je n'ai lu que le tome 1 je me suis également pris le tome 2 de real account qui était quand même une bonne lecture pour moi mais j'ai tardé à acheter ce tome 2 je sais pas pourquoi certainement des séries encore à rattraper donc c'est un survival je me suis pris le tome 9 de la série black clover juste ici donc là encore une fois je ne suis pas joué au niveau des achats mais comme il était d'occasion et que j'adore black clover autant le prendre tout de suite surtout pour 2,50 euros ça se refuse pas je me suis pris le gros pavé des mémoires de vanitas juste ici là également j'adorais le premier tome mais j'avais tardé à me prendre le deuxième par la personne qui a créé donc pandora heurt ça bien évidemment je me suis pris le tome 8 de de liquid kid donc là encore une fois une excellente série avec des poupées plutôt démoniaque d'ailleurs vous avez juste derrière j'aime bien le petit fond là un peu dark là pour le coup je vous ai déjà présenté quelques tomes de la série déjà je vous la recommande bien évidemment une série que j'ai mis en pause voilà parce que ça m'avait un peu un peu lassé dirons nous c'est kiss him not me le tome 11 il me manquera juste le tome 10 que je n'ai pas lu non plus et que d'ailleurs je n'ai pas encore acheté j'aime bien la série mais c'est vrai que là en ce moment je trouve ça tourne un peu en rond donc donc voilà je la mets de côté pour pouvoir lire plus tard quand j'en aurai plus envie finalement je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de die and retry alors là c'est très compliqué puisque en fait j'avais lu le tome 1 et ça m'avait pas j'avais bien aimé mais j'avais trouvé des incohérences en fait dans le dans le manga là je vous avoue que pour 2,50 euros j'ai pris les deux voilà je suis dit si le tome 2 relève finalement le tome 1 bah je serais bien content d'avoir le tome 3 tout simplement et si ce n'est pas le cas dans ces cas là soit je le revendrai soit je vous le ferai gagner et puis comme ça ça fera trois tomes tout simplement voici pour les dessins après ça c'est quand même une bonne lecture si vraiment j'avais détesté l'oeuvre je n'aurais pas continué tout simplement je me suis également pris le tome 2 et le tome 3 de la série fire punch paru donc aux éditions casées le tome 38 et 39 de la série toriko juste ici donc là il me manquerait par contre le tome 37 que je n'ai pas trouvé d'occasion qu'il faudra que je m'achète là c'est un peu comme le leach j'essaie vraiment de les avoir par occasion je sais qu'il a déjà 41 tomes de sortie chez nous que la série se termine en 43 tomes donc voilà on veut dire que j'approche j'approche de la fin je sais que pas mal d'entre vous n'aime pas trop trop de toriko moi personnellement j'adore donc c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir les retrouver il existe également donc un animé voilà moi j'aime bien animé mais c'est vrai que je préfère le manga pour le coup je me suis pris donc le tome 5 de la série online the comic donc une série que je vois pas trop trop sur la toile moi c'est une série que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les dessins j'aime beaucoup les personnages principaux surtout voilà j'en ai profité pour prendre des mangas finalement que je n'avais jamais vu d'ailleurs on va dire ça comme ça parce que c'est vrai que je ne connaissais pas ces mangas je ne connaissais pas d'histoire mais là pour le coup j'ai voulu tenter et pour le premier je pense que j'ai fait un bon choix avec the moon's world qui est terminée chez nous en cinq tomes je suis marquée juste derrière donc comme ça moi je me suis pas foulé je vous avais vu que j'avais des dessins et j'ai l'impression que l'héroïne est un peu cintré d'ailleurs je vais vous montrer la page couleurs en cinq tomes c'est pas un grand investissement et là pour le coup j'avais envie de faire un achat un peu impulsif sans emploi de l'histoire donc c'était vraiment top et pour le dernier je l'ai pris parce que les dessins en fait ma moitié me l'a conseillé très clairement les dessins sont très beaux mais malheureusement elle a été stoppée au bout de deux tomes donc je vais quand même lire le premier tome voilà ça coûte rien j'ai fait oublié de vous dire qu'il s'agit de chronotix express paré aux éditions kotoji je connais pas forcément les éditions kotoji voilà mais comment ne pas craquer sur cette couverture quoi j'en ai terminé avec les mangas et je vais vous présenter les deux seuls comics que je me suis pris lors de cette brocante on avait déjà fait des achats conséquents avec les 26 mangas que je vous ai présenté donc c'est vrai que pour les comics je préfère en prendre un ou deux voilà grand maximum je les ai eu donc à 7 euros 50 pièces il s'agit du premier tome de earth to rassemblement qui se trouve juste ici donc il coûtait 13,99 en 9 sachant que ce premier tome comporte donc les volumes 1 à 6 et le second tome de earth to secret et origine qui se trouve juste là donc au même prix il comporte les volumes de 7 à 12 là je vous avoue pour le coup c'est cette couverture là qui m'a fait traquer pensez au début je pensais que c'était juste un seul volume tout simplement et puis j'ai regardé derrière j'ai trouvé le volume 1 j'ai dit autant tenter voilà je suis plus manga que comics mais j'adore lire des comics également donc voilà ce sera un plaisir pour moi de vous les présenter lors d'une prochaine vidéo lecture comics roman enfin tout ça tout ça au moins je pense que j'ai fait une bonne affaire et ça fait partie donc de ma collection comics j'en ai à présent terminé donc avec cette vidéo achat brocante sachant que pour moi les brocantes c'est vraiment s'acheter des mangas d'occasion pour pouvoir compléter donc la collection bien évidemment je ne fais pas ça pour montrer mes achats pour montrer qu'on a acheté énormément non vraiment pas c'est pour et pour vous montrer qu' il existe encore des mangas à 2 euros 50 alors moi j'ai des magasins autour de chez moi qui sont des magasins d'occasion de manga et qui vend des mangas ultra cher et bien là non au niveau de la brocante elles vendent enfin les petites dames qui me les ont vendues les vendent à 2,50 euros et c'est vraiment c'est vraiment génial en fait c'était un manga 3 euros les deux mangas 5 euros comme je prenais à chaque fois par paire et bien voilà ça faisait 2,50 euros le manga franchement ça fait du bien de pouvoir acheter des mangas à ce prix là on peut en acheter beaucoup plus on peut se faire beaucoup plus plaisir et voilà on partage moi j'ai partagé un peu avec ces dames là et c'était vraiment top vraiment donc si vous avez l'occasion de faire des brocantes des raideries n'hésitez surtout pas parce que vous pouvez vraiment tomber sur de très bonnes affaires voilà comme moi et je serais d'ailleurs ravi si vous faites des vidéos là dessus de pouvoir aller les regarder puisque moi j'aime bien voir vos achats j'aime bien voir ce que vous avez acheté et ça me donnerait peut-être des envies pour d'autres mangas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi j'ai adoré pouvoir la tourner j'ai adoré pouvoir me faire plaisir et finalement peut-être vous donner envie d'acheter des mangas ou de continuer des séries que vous avez déjà en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous souhaite de passer une très bonne journée une très bonne semaine une très bonne soirée et un bon week-end et on se dit à très très bientôt bye bye